Bonjour à tous, bienvenue sur cette web conférence enregistrée cette fois-ci. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents sur la web conf du CNFPT, on réenregistre en fait le webinaire qu'on avait fait le jeudi 21 novembre avec le CNFPT qui a pour sujet comment les ateliers de co-création m'aident à résoudre les problèmes liés à mon projet. Comme ça ce sera fluide, sympa, facile, avec un son qui va bien, une vidéo qui va bien. Donc bienvenue à vous, installez-vous confortablement puisqu'on en a pour 40 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est une vidéo pour ceux qui suivent sur YouTube un peu plus longue que d'habitude. On va commencer par se présenter. Bonjour Mélo. Andrea Mélo. Donc nous sommes wow. On est toutes les deux facilitatrices d'atelier, designer d'expérience utilisateur. Donc on aime contribuer dans ce monde, apporter notre note positive dans ce monde. On aime soutenir les porteurs de projets qui sont ambitieux, à aller sur le terrain pour bien comprendre les réels besoins de leurs utilisateurs. Et j'insiste vraiment sur le terme réel puisqu'on va vraiment aller voir sur le terrain ce que les gens font. Alors sur le terrain, c'est un peu technique, mais on va aller voir dans la vraie vie ce que les gens font par rapport aux produits ou aux services que nos collaborateurs, que nos partenaires veulent développer. Et ensuite, on les accompagne à faire naître le produit. On ne reste pas au niveau de l'idée. On rentre vraiment dans la conception concrète, dans la matérialité de l'idée et du produit. Donc si vous étiez en live, on aurait vraiment adoré savoir qui vous êtes, d'où vous nous regardez, le métier que vous faites. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ce n'est pas bien loin. Ça nous fera toujours plaisir de venir vous lire et on vous répondra avec grand, grand, grand plaisir. Alors pour commencer, on a quelques questions à vous poser. Est-ce que ces situations font écho ? Est-ce que vous les avez déjà vécues ? Ou peut-être que vous les vécuez, j'allais dire. Ça va, vous vécuez. Peut-être que vous les vivez actuellement. Un projet qui tourne en rond, peut-être une équipe qui remet en place un peu des ingrédients, des schémas qu'on a l'habitude d'utiliser et donc on n'arrive pas à sortir des idées, des fonctionnements habituels. Peut-être que vous avez rencontré aussi un projet où les usagers ne sont pas satisfaits, où il y a une sous-utilisation du produit ou du service, voire même le produit est mort en fait. Il n'existe plus à cause de ça. Ou peut-être que vous, vous sentez avec votre intuition que le projet va être à côté de la plaque ou peut-être même que vous avez l'expérience en fait de ce que les utilisateurs ont besoin et vous sentez que le projet ne va pas dans la bonne direction. Troisième situation que vous avez peut-être déjà rencontrée, c'est un besoin d'accompagner au changement, d'embarquer des équipes dans un nouveau futur, dans de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de fonctionner. Quatrième situation, l'envie, le besoin, toujours d'embarquer des équipes et cette fois-ci pour co-construire, pour créer ensemble, pour définir une vision ensemble et peut-être aussi pour éviter les réunions qu'on adore, improductives avec des objectifs flous, desquels on ressort pas vraiment avec un plan d'action et on a l'impression interminable et on a l'impression d'avoir perdu quelques demi-heures ou quelques heures même parfois. Dernière situation, aucune communication entre les services, donc ça peut vraiment desservir le projet, voire même, de nombreuses fois on a rencontré ça, les mêmes projets qui sont développés en parallèle dans l'entreprise. Donc on peut rencontrer ce genre de situation-là quand il y a vraiment une organisation en silo ou bien on peut rencontrer des incompréhensions dans les équipes, on ne sait pas ce que les uns et les autres font, donc chacun va un peu prendre le flambeau de sa propre équipe et va vouloir imposer les choses du point de vue de son propre service plutôt que de servir le projet en lui-même. On verra que nous c'est plutôt notre point de vue et notre manière de procéder grâce aux ateliers de co-création, c'est de faire converger toutes ces personnes. Donc voilà, ce manque de communication peut créer une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de motivation. Les objectifs de notre intervention, en trois points, vous permettent de comprendre à quel moment un atelier a du sens. Donc on va voir quels sont les symptômes de votre projet qui vous permettraient de dire, bon là, j'ai besoin d'un atelier. Petit indice, les situations juste avant sont de vrais symptômes. Point numéro deux, entrevoir les compétences qui impliquent la préparation et l'animation d'ateliers. Donc savoir, vous personnellement, si c'est des compétences qui vous parlent, si c'est des compétences que vous avez peut-être déjà, si c'est une pratique, une activité, un métier qui vous attire ou non, parce qu'on n'est pas tous faits pour être facilitateurs d'atelier. Ce n'est pas une obligation du tout. Et troisième point, vous permettre d'initier un travail de co-création. Donc on verra très concrètement un déroulé d'ateliers et quelques outils sur lesquels on prendra du temps pour les détailler et pour les commenter précisément. Un petit sommaire avant de commencer. Un état des lieux, déjà pour vous dire qu'est-ce que c'est pour nous un atelier de co-création, dans quelle démarche ça s'inscrit, les différentes typologies d'ateliers, donc quels sont les différents contextes dans lesquels vous allez pouvoir les utiliser. Donc vous allez voir que c'est assez complet, en fait, c'est un atelier de co-création, en tout cas la diversité des ateliers de co-création. Comment préparer un atelier ? On verra les différentes phases par lesquelles passer et les erreurs fréquentes que l'on voit à ne pas connaître. Un exemple d'atelier, comme je le disais tout à l'heure, avec vraiment le déroulé et focus sur deux outils qui nous semblent très importants, et en tout cas sur lesquels on voulait prendre du temps pour vous les transmettre au mieux. Ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant un atelier ? On verra que l'animation d'un atelier, c'est beaucoup de savoir-être, une vraie posture à avoir. Donc on verra les erreurs fréquentes qu'on leur rend compte et on vous donnera quelques conseils pour remédier à ça et pour être un bon facilitateur. Et puis, si vous étiez là, on aurait fait une session de questions-réponses, mais du coup, comme vous n'êtes pas là, encore une fois, je vous invite à mettre vos questions dans les commentaires qui sont plus bas et on répondra avec grand plaisir. Hé, c'est à toi ! C'est bon, c'est cool ! C'est vrai ! Donc du coup, c'est quoi pour vous un atelier co-création ? Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez mettre votre propre définition de l'atelier. Nous, on va vous donner la nôtre, évidemment. Il y a plein de manières de parler d'un atelier, mais nous, on va simplement vous apporter notre interprétation d'un atelier de co-création. Du coup, en fait, pour nous, un atelier de co-création, c'est une séance où tout le monde travaille avec des méthodologies particulières. Nous, on utilise les méthodologies du design thinking et c'est des méthodologies qui font appel à l'intelligence collective, donc au cerveau, finalement, d'un groupe de personnes qui, grâce à leur synergie, permettent d'assembler toutes les expertises et les points de vue de chacun de manière à, finalement, trouver une réponse à un objectif commun. Donc ça, c'est notre manière de voir l'atelier de co-création. Ce qu'il faut vraiment bien intégrer, c'est qu'il y a plusieurs phases dans ces ateliers, mais l'essentiel, c'est vraiment, pendant ces ateliers, de comprendre à la fois l'équipe, mais aussi les utilisateurs finaux. Donc quand on dit utilisateur, c'est des clients, c'est des usagers, c'est vraiment l'humain. On parle à chaque fois d'humain. Donc ça, c'est vraiment très, très important de faire et de réaliser les choses, de tester très, très rapidement et de ne pas passer très, trop, trop de temps sur des méthodologies ou sur des concepts et de revenir dessus, de d'itérer. On va parler plus tard du chrono et ça va être un moment important. Vas-y, je te laisse cliquer. Est-ce que tu veux parler des étapes du design thinking, Mélon ? Par exemple ? Donc on va faire un très rapide commentaire sur la démarche globale du design thinking pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Donc c'est vraiment une démarche qui est centrée sur la cohérence, le sens, sur le fait d'aller comprendre la réalité des utilisateurs. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et cette compréhension de leur réalité, d'usage, c'est notre base de travail. Et grâce à cette base de travail, donc c'est le premier carré, comprendre, on va pouvoir commencer à définir plus précisément le projet. Donc sur cette phase-là, on pourrait appeler ça un cahier des charges si c'est un terme qui vous parle ou ça peut être quelque chose de plus ouvert, de moins technique. Les formes sont très variées. Ensuite, on va passer à une phase de génération d'idées. Donc juste avant, dans la définition, une chose que j'ai oubliée, ce qui va être très important, c'est de définir une problématique. C'est ce qui va cadrer, circonscrire le projet, le problème à traiter. Et en design, c'est très bizarre comme approche. En tout cas, ça peut paraître bizarre. Mais en fait, on ne travaille pas tant qu'on n'a pas de problème. C'est seulement si on a un problème qu'on commence à générer des idées et c'est là qu'on est bon, en fait. Donc sur ce problème, on génère des idées. Là, on est très créatif. On est vraiment dans l'ouverture. Donc il n'y a aucune limite qu'on se donne à ce moment-là. Et toujours dans cette phase de génération d'idées, après être allé très très loin, eh bien on va recadrer, recentrer, retourner sur ce qui a du sens et de la cohérence, en retournant chercher ce qui est important pour nos utilisateurs, ce qui est important pour l'entreprise, ce qui est possible techniquement. On fait converger tout ça. Et puis là, une idée, ou en tout cas un agglomérat d'idées, apparaît et là, on commence à prototyper cette chose que humblement, on estime ne peut-être pas être la solution. Donc c'est vraiment une approche où effectivement, on est des concepteurs, mais on reste humble et on se dit qu'on va aller vérifier nos idées sur le terrain. Donc on les prototype, on les teste et là, en fait, on pourrait retourner au début de cette représentation. On teste et on teste pourquoi ? Pour comprendre, pour comprendre ce qu'on a bien fait, pour comprendre ce qu'on a mal fait, pour comprendre ce qui est validé, ce qui est invalidé et du coup, pour continuer à comprendre la réalité de nos utilisateurs. Voilà pour la démarche de design thinking. Et toute cette démarche, on peut dire qu'elle aide à innover, mais avec une approche centrée sur nos usagers. Alors, pourquoi faire un atelier ? Il y a quatre grandes raisons. Mais en fait, sous ces quatre grandes raisons, il y a plein de petites, plein de toutes petites raisons. Je vais essayer de les détailler un maximum. La première typologie d'atelier, c'est de comprendre, entrer en empathie. C'est la première phase que vous avez vue sur la représentation précédente. Tout cela pour remettre du sens. Donc ça va être des ateliers où on va intégrer les utilisateurs. Un utilisateur, c'est très vaste. Ça peut être autant un collaborateur qu'une personne extérieure à l'entreprise. C'est vraiment très vaste. C'est l'utilisateur du futur produit ou service. Donc, il sera présent sur l'atelier. Et là, on veut comprendre sa réalité, comprendre ses problématiques, comprendre ses motivations. Et pour ça, on va faire tout un tas d'exercices où en fait, lui, il va pouvoir exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc., pour nous le transmettre. C'est un moment où du coup, les utilisateurs vont nous aider à rentrer en empathie avec leur quotidien. Deuxième raison de faire un atelier, c'est pour innover. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre dans les quatre qui sont ici. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, pour innover et co-créer. Dans un atelier de design, on innove en co-créant. L'un et l'autre sont très reliés. On fait fonctionner le cerveau collectif. On tire partie de toutes les compétences présentes et surtout, on tire partie de ce moment un peu magique qui fait qu'une personne va dire une chose et je vais pouvoir rebondir dessus et puis un autre va pouvoir rebondir dessus. Et de fil en aiguille, on arrive à une idée que tout seul, on ne serait jamais arrivé à avoir. Et c'est la magie du groupe qui fait la qualité et la quantité, les deux, des idées qui vont être produites. Et tout ça pour construire une vision commune pour qu'on se sente tous co-créateurs de l'idée qui va être générée. Troisième raison de faire un atelier, c'est accélérer et tester. Donc, accélérer parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on va générer beaucoup plus de choses que si on était tout seul dans son coin, qu'on va pouvoir valider des choses concrètement aussi très, très rapidement pour rentrer dans le dur, pour matérialiser des choses qui vont pouvoir être développées très vite. Et quatrième raison de faire un atelier, prioriser et organiser. Donc, sur les phases d'avant, d'innovation, d'accélération, on pouvait rester un peu dans les étoiles. Et là, on revient vraiment, vraiment dans le concret sur Terre pour se dire OK, mais maintenant, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième ? Donc, dans un atelier de design, il y aura toujours un moment où on priorise et on organise pour que chacun reparte de ce moment d'atelier avec sa to-do list ou peut-être qu'il y a un petit peu de travail à faire entre l'atelier et la to-do list, mais en tout cas, que chacun puisse se dire très bien, je vois mon rôle, je vois ce que j'ai à faire pour pouvoir faire naître le produit ou le service ensuite. Béa ? Docteur Wai, tu veux nous parler du Wai ? Donc, du coup, il y a une des raisons pour lesquelles faire un atelier qui est vraiment très importante pour nous, c'est de comprendre à la fois les utilisateurs qui utiliseront le produit, le service que vous allez créer, mais aussi les membres de l'équipe parce qu'ils sont là et ils font partie, en fait, des forces vives qui font que le projet réussit. Et donc, dans cette phase de comprendre le projet de manière générale, on vous propose un outil qui s'appelle le Golden Circle. Je ne suis pas très bonne en anglais. Très bien, très bien. Merci. De Simon Sinek et on vous propose un lien pour aller voir cette fameuse vidéo de cet outil qui se décompose en trois parties, donc le Why, How et le What. La première partie, c'est donc le Why, donc pourquoi, c'est d'identifier vraiment pour quelle raison le projet est né et de le garder en ligne de mire tout au long du projet parce que parfois, un projet va prendre six mois, un an, deux ans, trois ans. On commence avec une raison au début et puis avec le temps, on est humain et on perd de vue plus ou moins les bases ou en tout cas, on oublie certains détails. Le cerveau humain est fait comme ça, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'est seulement toujours se remémorer vraiment pour quelle raison le projet est né, quel service on rend finalement aux usagers derrière et pour quelle grande cause on se bat, pour quel fait de société finalement, pour quelle grande raison le projet doit voir le jour. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler tous les jours parce que c'est un moteur chaque jour et c'est vraiment très, très important de pouvoir avoir toujours ça en tête et que l'équipe l'est aussi parce que c'est pour ça qu'elle s'implique en fait. C'est pour ça qu'elle donne son opinion, c'est pour ça qu'elle donne le meilleur d'elle-même en fait si elle est en accord avec cette vision, ce sens que vous apportez. Donc ça, c'est le why, la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a le how, donc c'est le comment. Finalement, une fois qu'on a saisi la raison pour laquelle on réalise un projet, on définit une problématique, qu'est-ce qu'on résout comme problème au final et grâce au comment, on donne une première vision un peu macro de la manière dont on va résoudre ce problème. Donc c'est comment est-ce qu'on a choisi d'aborder le problème, de quelle manière on va le résoudre, je vais le faire de gros mot, mais c'est pas grave, quel choix on opère et finalement, vraiment, on reprécise de manière vraiment beaucoup plus détaillée le problème. Ça, c'est vraiment important, donc c'est dans la phase comment. Et en tout dernier, on a la phase quoi ? Et c'est dans cette phase-là où on commence à donner une vision plus précise, on matérialise la solution. Donc du coup, c'est concrètement comment le projet se matérialise, comment le produit ou le service se prend en forme et quelles sont les solutions qu'on apporte au problème qu'on a détaillé précédemment. Donc ces trois étapes-là sont vraiment hyper importantes et toujours regardées dans le coin de l'œil tout au long du projet. Et vraiment, on vous invite à aller expérimenter cette approche sur les projets parce que vous verrez à quel point naturellement, disons, quand on est un concepteur ou qu'on est un porteur de projet, on a tendance à toujours se focaliser sur le quoi, donc sur la manière très précise, sur les outils. C'est le haut de l'iceberg. C'est le haut de l'iceberg, c'est ça, c'est la chose qu'on va voir. Et c'est ce qui prend, il ne faut pas se leurrer par contre, c'est ce qui prend le plus de temps, on est d'accord. Bien sûr. Mais se focaliser d'abord, prendre le temps, et quand je vais prendre le temps, c'est un temps très court en réalité, pour imaginer le pourquoi et prendre un peu de temps sur le comment, ça va être vos fondations et vous aurez du coup un projet qui est solidement stabilisé sur un socle vraiment très bien construit. Et du coup, ce temps-là qu'on prend qui est court au début, c'est vraiment très important, c'est un investissement qui vous permet de gagner du temps sur le long terme pour éviter de reproduire des erreurs et de tourner autour du pot sur plein de choses. Ça, c'est vraiment hyper important de le prendre un temps court en amont plutôt que de doubler, voire tripler le temps après quand on se rend compte que finalement, il n'y a pas de problème. Oui. Quand on parlait tout à l'heure de problèmes de communication entre les équipes ou on parlait d'un projet qui est à côté du besoin des utilisateurs, tous ces symptômes-là en général, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de pourquoi qui a été défini. Ou en tout cas mal défini peut-être. En tout cas mal défini ou peut-être que chacun a son pourquoi dans sa tête. Oui, voilà. Donc là, c'est aligné tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est de faire converger tout le monde sur un sens commun. Donc du coup, aujourd'hui, on va vous parler des trois phases qui mènent finalement à un atelier de co-création. On va vous parler de la phase avant qui est toute la préparation de manière générale. La phase pendant qui est l'animation qui est plutôt de l'ordre du savoir-être, des soft skills. Et la phase d'après, on va, vu qu'on a un temps limité, on va, c'est une phase que vous avez tendance à maîtriser. Donc on n'en parlera pas parce que vous avez des facilités là-dedans. et on va se concentrer vraiment sur ce qui est important pour les ateliers de co-création. Donc la phase avant et pendant. Donc là, on va vous livrer trois clés vraiment indispensables. C'est un petit échantillon de ce qu'il faut faire dans la phase avant. Et s'il y avait trois choses à retenir, ce serait vraiment que celle, en tout cas, les plus importantes selon nous, c'est celle-ci. Donc première étape, c'est cadrer vraiment et clarifier l'objectif à atteindre et la problématique qu'on veut traiter. Donc ça rejoint un petit peu le pourquoi dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est vraiment débuter avec qu'est-ce qu'on attend finalement comme résultat. Clarifier avec et clarifier ça avec l'ensemble de l'équipe pour mettre tout le monde sur le même niveau d'information et faire en sorte que tout le monde se dirige vers le même objectif. Au final, on définit aussi quels sont les critères de réussite de l'atelier. Ça, c'est vraiment aussi de l'atelier important parce qu'en fonction de ces critères et en fonction de l'objectif, un atelier peut prendre une semaine ou bien deux heures. Donc ça, c'est vraiment important à définir dès le départ. Ensuite, deuxième point, c'est d'avoir conscience des ressources disponibles. Parfois, on veut faire bien les choses et on se dit oui, il faudrait 20 utilisateurs, tous les membres de l'équipe, mais concrètement, qu'est-ce qui est réellement disponible ? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec la force qu'on a aujourd'hui ? Donc, quand on parle de ressources, c'est évidemment des personnes en termes de membres de l'équipe, c'est aussi des participants comme des utilisateurs finaux, des usagers finaux, mais c'est aussi les salles qui sont disponibles dans vos locaux. Est-ce qu'elle est assez grande pour accueillir tous les membres de l'atelier ? C'est le mobilier, c'est le matériel, voilà. Donc, de manière générale, avoir conscience des ressources qui sont à votre disposition et faire avec ces ressources ou aller chercher celles qui vont. Et ensuite, pour terminer la phase avant, c'est aussi choisir la bonne combinaison d'outils et de méthodologie et leur attribuer une durée très, très précise. Donc, outils ou méthodologie, on va vous parler de quelques outils tout à l'heure, mais c'est aussi vraiment définir que chaque outil prendra une durée et qu'on ne dépassera pas cette durée pendant l'atelier. Ça, ça va être un facteur clé dont on va vous parler un peu plus tout à l'heure. Donc, du coup, c'est identifier quels sont les outils qui sont nécessaires, mais aussi quel est le meilleur enchaînement de manière à éviter les débats interminables, les réunions qui n'en finissent plus, faire en sorte de tirer aussi le meilleur des personnes qui sont présentes pendant l'atelier parce que le temps de chacun est précieux et aussi l'expertise de chacun est importante. Et dans l'enchaînement des exercices, pouvoir vraiment se dire qu'on a un point de départ avec un état des lieux, avec le contexte réel dans lequel on est, on veut atteindre un objectif et en fait, c'est s'imaginer quelles sont les étapes cohérentes par lesquelles je vais pouvoir les faire passer pour arriver à mon objectif. C'est quoi l'histoire qu'on va pouvoir vivre tous ensemble et les différentes étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir arriver à l'objectif. Et en fait, ça, c'est une vraie compétence à développer, c'est de s'imaginer à chaque fois quel est le point d'entrée de l'exercice, quel est le point de sortie de l'exercice et comment je vais faire pour qu'entre chaque point d'entrée et chaque point de sortie de chaque exercice, il y ait une vraie cohérence et fluidité qui s'instaurent dans l'atelier. Donc ensuite, on vous a parlé de la phase avant la préparation, maintenant on vous parle de la phase pendant et s'il y avait trois clés vraiment à retenir, c'est que des soft skills quasiment. C'est que des soft skills. Ouais, ouais. Donc, pardon pour les anglicismes, c'est vrai que le design thinking, mais on va travailler là-dessus. Donc du coup, premier point, c'est être neutre, ne pas se projeter sur ce qui va sortir, c'est pas la peine, garder vraiment l'esprit ouvert et s'autoriser, autoriser l'équipe à vraiment prendre et à s'approprier l'atelier de manière à ce que chacun puisse donner sa voix et ensuite, nous, en tant que facilitateurs, être ouverts à recevoir cette réponse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et c'est important d'être neutre ? Pourquoi c'est important d'être neutre ? Pour ne pas prendre parti, pour faire en sorte que le projet et que l'équipe aussi donne le meilleur de sa propre expertise, son opinion et faire en sorte que le projet soit, qu'il soit impliqué dans le projet. Ça, c'est vraiment très... Que les personnes soient impliquées dans le projet, oui. Et pour garder aussi notre rôle d'expert sur l'animation et pas de rôle de concepteur, dans le sujet qu'on est en train de traiter. En fait, c'est une vraie... une vraie distinction à faire et de leur dire que le projet, il est à eux, à l'équipe présente, mais que nous, on est en dehors de ça et on est là pour orchestrer, mais à aucun moment on rentre dans les débats. Jamais. C'est un moment où vraiment on change de chapeau, on n'est plus membre de l'équipe, on est animateur neutre extérieur. Ça, c'est vraiment une posture très, très importante, surtout si vous faites partie de l'équipe au quotidien. C'est aussi préparer les personnes à cette posture qu'on va prendre le jour J, leur dire que voilà, aujourd'hui, je ne suis plus X avec tel rôle. pour cet atelier, je suis X avec tel rôle pour qu'eux aussi comprennent le recul que vous allez pouvoir prendre et ne soient pas surpris dans l'atelier et vous posent des questions ou vous demandent votre opinion. Voilà. Évitez de manière très, très globale de prendre partie, d'imposer, de réécrire les réponses, ce genre de... D'ailleurs, dans l'idéal, il y a vraiment cette notion de tierce personne. Donc, dans l'idéal, c'est une personne en dehors du projet ou une personne en dehors de votre service ou même l'idéal de l'idéal, c'est une personne en dehors de l'entreprise pour vraiment avoir la neutralité au maximum. Donc, posez-vous la question à chaque fois de la neutralité et si vous avez la possibilité d'avoir des facilitateurs mais qui ne sont pas dans vos services ou voire de prendre des facilitateurs extérieurs à l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Vraiment. Donc, deuxième point pendant l'atelier, c'est aussi se montrer à l'écoute et vraiment disponible. Pourquoi ? Parce que pendant l'atelier, les exercices se succèdent et donc c'est assez intense pour les personnes qui participent et donc parfois, les exercices, on ne les comprend pas du premier coup. C'est aussi important de pouvoir se montrer vraiment là, reformuler les consignes si nécessaire, répondre aux questions et faire en sorte que le participant ait bien compris ce qu'on attend de lui. Ça, c'est vraiment être présent et disponible. Oui. Il y en a parfois des personnes, quand c'est leur premier atelier, qui ne sont pas à l'aise, qui se croient pas créatifs ou quoi. Donc, en fait, quand on se déplace, quand on est présent dans l'atelier, on va pouvoir aller voir ces personnes qui, en fonction de leur personnalité, soit expriment leur mal-être, soit ne l'expriment pas et du coup, se retirent un peu pour aller déverrouiller ces petits doutes, ces petites situations qui ne sont pas agréables pour eux. Donc, cette posture-là s'appelle l'écoute active. Si vous voulez chercher, Google et votre ami, il va vous aider. C'est vraiment une posture qui demande de l'énergie, mais qui est vraiment très, très efficace, surtout pendant les ateliers. Donc, dernier point, c'est faire du chrono son meilleur ami, finalement. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, chaque exercice est chronométré et faire en sorte, vraiment, de ne pas percevoir cette limite de temps comme un handicap, mais plutôt comme un booster de créativité. Et ça a vraiment beaucoup d'avantages de limiter le temps parce que ça permet d'aller droit à l'essentiel. L'équipe se focus sur les points les plus importants. Et ensuite, comme vous connaissez sans doute, le design seeking fait partie des méthodologies agiles. Donc, on commence une première fois sur un exercice puis on peut revenir ensuite par la suite derrière. Donc, on a un temps limité pour cet exercice et plus tard, si nécessaire, on reviendra dessus si c'est vraiment important pour le projet. Ça, c'est des trucs qu'on a tous un peu vécu sur des projets où on nous passe une commande et on nous dit c'est pour dans, je ne sais pas, pour dans trois mois. Puis du jour au lendemain, tiens, le calendrier a changé. Finalement, c'est pendant trois semaines. Et sur le coup, on se dit impossible. Et en fait, quand on est vraiment face au mur, on déborde de créativité, on arrive à trouver des solutions, on baisse un petit peu notre niveau d'attente et notre niveau de qualité et notre perfectionnisme pour arriver finalement à des choses qui, dans le fond, sont très bien et dans la forme peut-être un petit peu dégradée. Donc, voilà pour les trois clés indispensables à retenir sur la phase pendant l'atelier. Maintenant, du coup, on va décortiquer un atelier. Oui, alors décortiquer un atelier de génération d'idées. Le terme que vous retrouverez dans la documentation, les livres, etc., qui parle du design thinking, c'est le terme idéation qu'on a appliqué aux anglais. Donc, on va faire une étude de cas sur un atelier qui a été créé pour une start-up qui s'appelle Mon Grillon. Mon Grillon qui produit des compléments alimentaires à base de grillons et leur problématique, vous l'imaginez bien, c'est maintenant qu'ils ont le produit, c'est de se dire comment est-ce que maintenant on va faire manger des insectes aux Français et surtout comment est-ce qu'on va leur donner envie d'en manger pour qu'ils puissent acheter les produits. Donc, on commence toujours c'est un conseil en tout cas qu'on vous donne, on commence par un état des lieux, on commence par regarder tout ce qu'on a à notre disposition. Donc là, dans le process, on ne vous l'a pas décortiqué, mais avant, la première chose à faire, avant même l'état des lieux, c'est de formuler la problématique, celle qu'on a vue juste avant, comment pourrions-nous donner envie aux Français de manger des insectes ? Une fois que vous avez la problématique, vous pouvez faire l'état des lieux. Donc ici, on a 12 personnes qu'on sait qui vont pouvoir être disponibles sur l'atelier, 10 personnes qui sont membres de l'équipe et 2 utilisateurs. On sait que les membres de l'équipe ne se connaissent pas tellement et les 2 utilisateurs, ils ne les connaissent même pas du tout. Mais, je n'ai pas besoin qu'ils se connaissent par leur prénom, etc. Déjà, pour une raison, c'est que ça ne va pas durer longtemps, ça ne va durer qu'une heure et demie. Mais par contre, j'ai besoin de créer une vraie énergie dans l'équipe, une vraie cohésion. J'ai besoin de créer du lien pour qu'ils aient envie de travailler ensemble pendant 7h30. Ma prochaine contrainte, c'est donc l'heure 30 seulement que j'ai pour leur faire faire l'atelier. Et je sais déjà, parce qu'on a galéré pour avoir les 12 personnes sur seulement une heure et demie, je sais déjà que ça ne va pas se représenter aisément cette opportunité de les rassembler. Ils ne sont pas habitués aux ateliers d'idéation, voire même pour certains, c'est le premier atelier d'idéation. Donc, on peut imaginer qu'il y en a certains qui ne se pensent pas du tout créatifs, d'autres qui n'ont pas été créatifs depuis des semaines, voire des mois. Donc, comme des sportifs, il va falloir les préparer, échauffer leur cerveau à être créatifs pour bien réaliser l'exercice qu'on va leur proposer. Donc, considérant cet état des lieux, il y a quatre points sur lesquels il faut qu'on soit attentif, c'est de bien briser la glace. Donc, c'est ce qu'on appelle un icebreaker et c'est comme ça que vous les retrouverez en tapant sur Internet ou dans la documentation avec ce terme-là de icebreaker que vous trouverez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exercices très différents. Donc, il faut bien choisir son briseur de glace. Ensuite, les préparer à la créativité, donc c'est ce que je disais, échauffer leur cerveau, leur permettre d'expérimenter des modes créatifs, des trucs, d'expérimenter des modes créatifs avant de traiter le sujet qui nous intéresse pour leur faire prendre conscience et, comme je disais, pour échauffer le cerveau. J'aime bien donner l'image de la créativité. C'est un tuyau et il y a des personnes qui l'ont tellement pu utiliser qu'au bout d'un moment, ça s'est encrassé et donc, c'est bouché. Et donc, nous, maintenant, il faut qu'on mette un peu de desktop dedans pour que... On est un peu déplombé de la créativité. Il faut déboucher le tuyau de la créativité et à partir du moment qu'ils l'ont retrouvé où est-ce qu'il se trouve dans la tête, ça revient facilement. Formuler une problématique très claire parce que je n'ai que 1h30. Donc, si je passe 15 minutes à leur expliquer la problématique, c'est 15 minutes que j'ai perdu et que je ne pourrais pas récupérer. Donc, une phrase très claire, accessible que tout le monde va pouvoir s'approprier très, très vite. Leur permettre de décider pendant l'atelier. Je vous rappelle que j'ai qu'une heure trente et que je ne vais pas le revoir avant un bon bout de temps. Donc, j'ai besoin qu'à la fin de l'atelier, il y ait quelque chose de concret et de précis qui soit décidé et avec lequel tout le monde se sente bien. Par où commencer ? Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui en parle ? Je ne sais pas. Résion, t'en feras. Alors, par où commencer ? La théorie, c'est bien. La pratique, c'est beaucoup mieux. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on a planté le décor pour vous aider à bien faire votre état des lieux et à bien formuler votre objectif. On a mis une petite phrase là que vous avez en bas à gauche de l'écran. Donc, on vous invite à vous l'approprier, on vous invite à l'utiliser, à la tester puisque personnellement, nous, on n'utilise que ce genre de phrase tout le temps. Ça marche très bien, c'est très efficace. Donc, première étape, état des lieux, c'est ce qu'on a vu avant et l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez produire à la fin de l'atelier ? Donc, nous, à la fin de l'atelier, on veut avoir une vision co-construite d'une solution adaptée aux utilisateurs. Donc, on va être très attentif à ça. Donc là, on met bien à plat ce qu'on sait du projet. On clarifie la problématique comme on l'a dit, utiliser la phrase magique, c'est vraiment très pratique pour démarrer et cette phrase magique, d'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser en introduction pour vos slides dans l'atelier. du coup, ensuite, on a les ressources, finalement, c'est faire l'état des lieux de ce qu'on a de disponible. Donc, on a 12 personnes disponibles, c'est super, mais alors, du coup, 12 personnes pour animer, c'est quand même pas mal de personnes pour un atelier. Sachant qu'un facilitateur en moyenne, un facilitateur expérimenté, je dirais, si on le pousse un peu, on est sur 10 personnes. un facilitateur expérimenté travaillera avec 10 personnes maximum. Donc là, du coup, on a 12 participants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, on va faire appel à un collègue qui va nous aider à animer cet atelier. Ce collègue, il n'a pas besoin de savoir absolument tout sur le projet, simplement, vraiment, quelques points très, très importants, le déroulé de l'atelier. Et en fait, pendant l'atelier, vous, votre rôle en tant que facilitateur principal, on va dire, ça va être de dérouler, de cadrer l'ensemble de l'atelier, faire en sorte que les enchaînements d'exercices se passent bien, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, de pouvoir répondre aux questions, évidemment. Le facilitateur qui vous assistera, lui, pourra répondre à des questions, je veux dire, très, très globales. Et ensuite, vous, vous serez là pour les questions vraiment très particulières, détaillées, et puis être vraiment à l'écoute du coup, là, c'est vraiment l'occasion de pratiquer l'écoute active et de faire en sorte de bien regarder vos participants, voir si tout est OK pour tout le monde et de bien reformuler et ainsi de suite. C'est vraiment très, très important. La salle, on en a parlé, le matériel disponible et ainsi de suite, ça, c'est vraiment très, très important au niveau des ressources parce qu'une fois qu'on arrive à l'atelier et qu'on oublie un truc, le temps est limité, c'est la cata. Si vous n'avez pas vos post-it d'avoir un atelier post-it, c'est un petit peu compliqué. Dernière chose pour démarrer, une fois que vous avez tout ça, là, on a un peu du pourquoi, comment, quoi. On le retrouve de partout. Donc, pourquoi, l'état des lieux, l'objectif, comment les ressources sont disponibles et le quoi, du coup, c'est les méthodologies qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce que concrètement on va faire, c'est quoi la série d'exercices et donc, c'est là que vous vous posez la question de, OK, moi, mon point de départ, c'est ceci, avec mes ressources disponibles, avec l'objectif, avec l'état des lieux, etc. Et mon objectif, c'est cela. Donc, notre objectif, co-construire la vision d'une solution adaptée aux utilisateurs. Comment je fais entre l'état A et l'état B pour les faire passer par des étapes assez accessibles qui peuvent les challenger mais qui sont compréhensibles et accessibles pour atteindre notre objectif et donc, c'est là que, c'est là qu'est la grosse, grosse, grosse partie du travail et qui va vous demander dans la préparation le plus de temps. Vas-y. Alors, comment procéder ? Je crois que... Comment procéder dans l'animation en tant que telle, dans le pendant ? Donc, comme le disait Adria tout à l'heure, on a un collègue qui va nous assister et qui va pouvoir faire le relais. J'aime bien pouvoir le voir comme un relais, comme une extension du facilitateur principal. Donc, les trois conseils, là, s'appliquent aux deux facilitateurs. Vraiment, très important. On n'anticipe pas les résultats de l'atelier. On ne va pas influencer les résultats de l'atelier. On n'essaye pas de guider ou de diriger les solutions ou les réponses. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de neutralité. Donc, dans les choses qui sont produites par le groupe, on est dans le respect. Par contre, nous, on va guider, orchestrer pour que la méthodologie soit suivie de A à Z. Donc, du coup, pendant l'atelier, évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure en pratique. L'écoute active, concrètement, c'est quoi ? J'observe ce qui se passe dans l'atelier. Je fais en sorte de voir, comme on disait tout à l'heure, que tout le monde ait bien compris les consignes et on reformule si nécessaire. On reprend d'autres mots qui sont peut-être avec un langage différent. Chacun a son jargon. Et surtout, on répond aux questions. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et pendant l'atelier, vous pouvez donner le rôle du timekeeper, désolé pour le terme anglais, mais du coup, c'est le maître du temps. Il faut un maître du temps. Donc là, sur cet exemple, on a la chance d'avoir un partenaire qui va nous aider à faciliter. Si vous êtes tout seul, vous pouvez donner le rôle du maître du temps à une personne qui pourrait être un complice dans les participants, à une personne que vous savez assez organisée, assez, comment je dirais, assez stricte pour garder le temps ou voire même choisir une personne qui a une grosse voix pour informer du temps régulièrement de manière bienveillante, de manière sympathique. On ne sait pas, surtout pas qu'il y ait un rôle de... Pas de fouet. Non, pas de fouet. Pas trop de fouet. On va être sympa. Il faut que ce soit bienveillant, mais tout en étant un petit peu strict. C'est important de déléguer ce rôle de maître du temps parce que, justement, vous allez très régulièrement dire il reste deux minutes. Maintenant, c'est fini. Posez les stylos et au bout d'un moment... Alors là, dans notre exemple, ça ne dure qu'une heure et demie, mais maintenant, sur des ateliers qui durent trois, cinq jours, au bout d'un moment, les participants... ont envie de tuer le timekeeper. Le timekeeper, il ne l'aime plus tellement ou en tout cas, ils se disent c'est vraiment... Ils commencent vraiment à nous gonfler avec ça et il ne faut pas que ce soit vous. Il ne faut pas que ce soit vous, facilitateur, parce que vous, facilitateur, vous devez être leur pilier, vous devez être leur complice, vous devez être la personne qui va insuffler une énergie positive. Donc, déléguer ce rôle à soi le plus possible. le maximum possible. Après, sur une heure et demie, on ne va pas trop saouler les gens. Donc, on vous rappelle que limiter le temps, c'est pousser à la créativité et ça permet de garder une belle dynamique, un beau rythme pendant l'atelier et ne pas avoir de moment où l'énergie descend, où ça devient chiant, où les personnes commencent un petit peu à s'affaler dans leur chaise. On ne veut surtout pas ça. Ils sortent le téléphone. Oui, ils sortent le téléphone, ils commencent à aller sur les réseaux sociaux, écrire des textos, etc. On ne veut pas ça, donc on les maintient toujours focus, 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 du rythme, on avance. Je dirais que si on fait la métaphore d'une balade à cheval, on n'est pas au galop, mais on est toujours un petit peu au trop. ça avance un petit peu je n'ai pas fait de cheval la semaine dernière. Très bien. En tout cas, on n'est pas en mode on est en mode d'accord, ça va. On n'est pas au galop, d'accord ? Un bon rythme. On a toujours un petit peu focus. Donc du coup, aujourd'hui, on va vous parler comme on disait de l'atelier d'idéation. Voilà un plan d'atelier d'idéation pour une heure et demie. Donc comment ça se passe, on va découper très rapidement parce qu'on va vous expliquer deux de ces outils. On va approfondir en tout cas deux de ces outils un peu plus tard. Donc du coup, on commence par introduire de manière très générale donc je suis facilitateur, j'arrive et j'introduis à l'ensemble de l'équipe pourquoi on est là aujourd'hui, quelle méthodologie on va utiliser et qu'est-ce que, de manière très générale, qu'est-ce qu'on attend de l'ensemble de l'équipe en tout cas pour cet atelier. Donc ça, c'est vraiment une phase très très importante et c'est dans cette phase où on commence à donner quelques grandes, ce que j'appelle des petites lois de l'atelier, quelques règles qui nous permettent de cadrer finalement, faire en sorte que chacun soit OK avec les règles du jeu et qu'ils puissent ensuite, en tant qu'acitateur, on leur demande d'accepter ces règles et ensuite, s'ils les acceptent, on peut dérouler l'atelier. Ça, c'est vraiment une phase importante parce que si au cours de l'atelier, à un moment donné, une personne qui sort un téléphone et qu'au tout début, on a parlé du fait qu'on demandait de la concentration et que les téléphones étaient mis en silencieux, ça va être le moment d'aller voir la personne et lui dire, écoute, au début, est-ce que tu peux ranger si t'as pris ton téléphone ? On a discuté. Donc voilà, si tu veux bien participer avec nous, ça se fait top. Donc on a introduit l'atelier, on a parlé des règles, des lois de l'atelier. Ensuite, on commence par un icebreaker. Donc comme on vous disait tout à l'heure, un icebreaker, c'est une manière de briser la glace et de faire en sorte que les participants se sentent un peu plus à l'aise et commencent à échanger entre eux, surtout s'ils ne se connaissent pas. C'est vraiment très, très important. Pendant trois exercices, pendant les trois prochaines méthodologies, on va s'échauffer avec une problématique qui ne traite pas du sujet de l'atelier. Ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi après. C'est une manière aussi de démarrer sur un sujet un peu simple, de s'échauffer, d'échauffer le muscle de la créativité, de déboucher le tuyau, la créativité. Chacun sa métaphore. Et donc, on démarre avec un icebreaker de la baguette magique et vous aurez les slides en fait pour pouvoir avoir en approfondant avec plus de détails les méthodologies. Cette méthodologie, on va aller très très vite dessus pour approfondir sur les suivantes. Ensuite, on passe à l'échauffement créatif. On reste toujours sur un sujet simple qui n'est pas le sujet de l'atelier finalement, la problématique pour laquelle on se réunit. L'échauffement créatif, nous, on a choisi le trombone à tout faire. Ça permet simplement à tout le monde de prouver que tout le monde peut être créatif et que c'est vraiment à la portée de tout un chacun. Et ça nous permet en fait de démarrer avec un niveau un peu plus intense cet échauffement. pour que les muscles soient chauds. Ensuite, on passe au défouloir. Le défouloir, c'est toujours sur un sujet qui n'est pas le cœur de l'atelier. Et ça, c'est très très important. C'est à nouveau pour prouver que tout le monde peut être créatif et pour leur demander d'aller plus loin que ce qu'ils imaginent. Donc, dans la guerre des idées farfelues qui est l'exercice qu'on a choisi, c'est un prétexte. On commence au lever le matin, il me semble. On commence à gagner du temps le matin. C'est un prétexte pour les pousser à aller plus loin que les idées normales, que les idées, comment dire, les premières venues. Donc, on leur demande d'aller plus loin que les premières idées, de penser science-fiction, impossible, poésie, d'aller très très loin pour vraiment ouvrir le champ des possibles. Une fois qu'on a réalisé le défouloir, on passe là, tout le monde est bien chaud, tout le monde a enlevé la crasse du tuyau, tout va bien. On passe au cœur de l'atelier, on revient sur notre problématique et là, on génère des idées liées à notre problématique. Donc, avant, le muscle est chaud, on commence la course et on est dans le cœur de l'exercice sur les idées pour la problématique. Et du coup, ils ont acquis des automatismes avec l'échauffement créatif et le défouloir. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient capables, ils ont pris confiance, ils se sont échauffés, mais aussi, ils ont pris confiance. C'est un peu ces deux trucs-là sur lesquels travailler. Donc, ils se sont échauffés, ils ont pris confiance, ils se sont rendus compte qu'il y avait des manières, qu'il y avait des techniques en fait, dans leur tête qui se rendaient même plus compte qu'elles existaient. Et du coup, ces techniques, ils vont pouvoir les mettre au service du sujet qu'on va pouvoir traiter. C'est ça. Donc, une fois que le sujet a été traité, on a 15 000 idées et c'est là qu'on commence à avoir peur de la réunion interminable. Qu'est-ce qu'on choisit comme idée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour ça, Drea Mello sortent la matrice de décision et on est un peu contente. Et surtout, on ne les laisse pas décider dans le vague. On ne démarre pas les débats. Surtout pas de débat. En tout cas, pas à cette phase. Oui, pas à cette phase. Vraiment, soyez stricts là-dessus. Sur la génération d'idées pour notre problématique, on est vraiment dans la quantité et pas dans la qualité. Rassurez-les sur le fait que la qualité arrivera après. Donc, la qualité, elle arrive dans la matrice de décision. Et dans ce moment intermédiaire entre les deux exercices, ne les laissez pas partir en débat. Surtout, surtout, surtout pas. Rassurez-les sur le fait que oui, maintenant, il est bien l'heure de revenir sur Terre, de revenir dans le concret, de revenir dans le cohérent, de revenir dans le réalisable. Pas de stress. Ça arrive. Exactement. Si vous voulez même parler un peu de méthodologie, il y a des gens très terre-à-terre qui ont besoin qu'on mette des noms. Donc, en fait, c'est une méthodologie qui s'appelle le double diamant ou le simple diamant, ça dépend. Donc, on ouvre d'abord tous les possibles. On génère plein, 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 plein d'idées. Et ensuite, on referme et on sélectionne les idées les plus pertinentes, les plus intéressantes. Donc, du coup, la matrice de décision, finalement, ça nous permet de resserrer là-dessus et on va vous approfondir cette technologie plus tard. À la fin de l'atelier, évidemment, on clôture, on résume globalement ce qui s'est passé et on remercie les participants. C'est vraiment hyper important. Les gens sont présents et donnent aussi de leur énergie et de leur attention. Et donc, c'est hyper important de les remercier pour ça. Donc là, on va dérouler rapidement l'atelier parce qu'on l'a déjà commenté. Vous comprenez les liens entre les différents exercices et leurs rôles. On va seulement faire le focus sur deux exercices parce qu'autrement, on en aurait pour environ une heure et demie. On va passer assez rapidement sur les autres mais au moins ici, vous avez les slides. Les slides qu'on mettra en téléchargement sous la vidéo. Oui, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous aurez le téléchargement pour aller chercher le PDF de tout ça. Comme ça, vous pourrez animer cet atelier par vous-même. Donc, cet atelier d'idéation, vous allez voir qu'à chaque fois, en haut à droite, sur les slides, vous avez le temps en partie. Donc là, on a une heure et demie en tout pour nous, douze personnes qui sont à disposition. Donc, si vous voulez reprendre cet atelier et l'animer, eh bien, vous vous basez sur les timings qu'on a mis en haut à droite. Alors, si vous faites, il faudrait vérifier, mais je crois que si on fait l'addition, il doit manquer quelques minutes par-ci, par-là. Oui, c'est fait. Très bien, il le faut parce qu'il vous faut toujours un petit temps de latence, un petit tampon de si jamais, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Il y a des questions. Parce que j'en vois déjà venir, tu sais qu'ils vont prendre, vous allez prendre les slides, vous allez faire l'addition et vous allez dire, non, 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 ça ne fait pas une heure et demie ton truc. C'est normal. C'est normal, c'est parce qu'il y a toujours un petit temps qu'on se donne pour les questions, pour répéter, pour les éventuelles choses qu'on n'a pas prévues de gestion de l'humain. Sortir plus de post-it, sortir plus de post-it, etc. L'écran qui bug, les trucs qu'on n'avait pas pris. Donc, l'introduction, on passe vite là-dessus, c'est vous qui donnez tous les éléments dont les personnes ont besoin pour démarrer, que tout le monde soit sur un même niveau d'information et c'est là que vous donnez les, moi je les appelle les commandements de l'atelier, les règles de l'atelier, qu'on vous donne en annexe à la fin de cette présentation pour que vous puissiez vous les approprier. Ensuite, vous faites un icebreaker, donc un moment pour briser la glace. Ici, on avait choisi la baguette magique et donc nous, la baguette magique, c'est si vous aviez une baguette magique qui est capable de tout, que changeriez-vous dans le monde ? Et tout simplement, ça permet de créer du lien, de parler de nos valeurs, de parler un peu de notre personnalité. Alors bien sûr, tour à tour, chacun donne quand même son prénom, ça permet aussi de faire connaissance, mais elle a quelque chose d'un peu, cet icebreaker a quelque chose d'un peu poétique. et qui fait toujours plaisir parce que bien sûr, enfin, ça ne nous est encore pas arrivé de tomber sur des personnes qui font des choses horribles avec leur baguette magique. Pour l'instant, on n'est pas tombé que sur des personnes bienveillantes qui font le bien dans le monde avec la baguette magique. L'échauffement créatif, on prépare le cerveau, le trombone à tout faire. Donc, le trombone à tout faire, c'est très, très, très rapide. Comment pourrions-nous détourner l'utilisation d'un trombone ? Donc, c'est nous dire que toutes les choses les plus bizarres et les plus accessibles qu'on peut faire avec un trombone sauf le fait d'attacher des papiers. Et là, on apporte, on peut apporter une petite notion de compétition et dire qu'à la fin, on comptera les post-it pour voir qui en a généré le plus. Moi, j'aime bien mettre cette petite compétition. Ça ne marche pas chez tout le monde, mais quand on a quelques compétiteurs, ça nous permet d'avoir encore plus de post-it. une fois que tout le monde a pris quelques minutes pour remplir les post-it et dire toutes les idées qu'ils ont, eh bien, on va faire des tours de table. Une personne donne une idée, puis une autre personne donne une autre idée, puis une troisième personne donne une autre idée, et à chaque fois, ils n'ont pas le droit de donner une idée qui a déjà été donnée, bien sûr. Et là, en fait, sur cet exercice, les participants commencent à se rendre compte à quel point le cerveau collectif se complète, à quel point il y a des personnes qui ont des idées qui nous ressemblent, et du coup, on se rend compte qu'on a des mêmes systèmes de pensée, et à quel point d'autres, eh bien, ils sont complètement sur une autre planète. Comment il a pensé à ça, lui ? Et c'est ça qui est juste génial, c'est de se dire, bah lui, il a pensé à ça, moi, je n'y aurais jamais pensé, et du coup, on se complète vraiment bien, et le groupe fait bien son travail. Je vais se continuer. Oui, donc du coup, on passe sur l'exercice du défouloir, donc à chaque fois qu'un nouvel exercice se présente, d'abord, on présente au collaborateur, au personnel d'atelier, quel est l'exercice, et ensuite, on réalise l'exercice. C'est vraiment très, très important, cette phase-là, parce que si on présente trop légèrement, ça implique une foule de questions derrière, et donc une foule de questions, c'est en temps de moins sur l'exercice. Et du coup, même juste avant de lancer votre exercice et de lancer votre timer, vérifier, demander, est-ce que c'est OK pour tout le monde, absolument clair pour tout le monde, limpide, oui, non. S'il y a un petit non, une petite hésitation, soyez attentifs, soyez dans l'écoute active, on leur a pas mal dit ça. Donc, dans l'échauffement créatif, qu'est-ce qu'on fait ? On pose une première problématique qui n'est pas celle de l'atelier, du cœur de l'atelier. On donne une problématique, finalement, qui est un prétexte pour les gens, en fait, qui va leur permettre de générer des premières idées, de commencer à déboucher, et à la crasse, et donc, on demande comment gagner du temps le matin, c'est là où on leur demande, en fait, de générer sur des post-it, dans un temps très limité, de manière individuelle, pour démarrer, ensuite, tous ensemble, des idées qui sont vraiment très, très folles. Donc, comme on disait, poésie, science-fiction, impossible, et aussi, de pouvoir décliner les idées, c'est aussi possible, donc générer le maximum d'idées, qui répondent à la problématique comment gagner du temps le matin. Une fois que cette étape-là est faite, on demande aux participants, donc, en tant que facilitateur, je demande à chaque participant de donner sa meilleure idée, donc, premier participant, une idée, deuxième participant, une idée, et ensuite, refaire un tour pour que chacun puisse s'exprimer, et que chacun puisse se rendre compte qu'effectivement, ce qui est proposé répond à la problématique, même si ce sont des idées folles, et de repousser, en fait, les espèces de barrières qu'on se met tout seul, parce que c'est dans la créativité, quand on va très loin, qu'on peut tirer les meilleures idées, l'essence, en fait, de quelque chose qui peut très, très bien fonctionner. Une fois que ça y est, le muscle est bien chaud, on passe à l'exercice, des idées pour notre problématique. Là, cette fois, les participants ont compris la démarche, enfin, la démarche qu'on va leur demander, et on passe vraiment sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui en leur présentant la vraie problématique. Comment donner envie aux Français de consommer des insectes ? Donc, on rappelle rapidement, de manière très, très sommaire, les quelques paramètres si nécessaire, et on peut donner aussi une notion de compétition, pourquoi pas ? Ça peut être une très, très bonne idée pour l'ambiance aussi, ça permet d'avoir des idées très, des ateliers très dynamiques. Et si vous avez des goodies, franchement, si vous avez des goodies en entreprise ou quelque chose de cool, pas cher, rigolo... Le chocolat marche très bien. Ah, on peut vous faire du chocolat très bien. Ah, on parlera des snacks. Ça va. Ah oui, c'est vrai. Donc, une fois que toutes les idées ont été générées, on passe à la matrice de décision. En général, à partir de ce moment-là, tout le monde commence à atterrir. Et on explique finalement cette matrice. Et la matrice, elle est là en face de vous. Donc, du coup, on met en parallèle deux axes. le premier, c'est le bénéfice pour l'utilisateur, pour l'humain final, donc l'usager, l'usager plutôt. Et on va savoir, on va identifier si la solution qu'on apporte a beaucoup d'impact sur l'utilisateur ou très peu. ça, c'est vraiment le un des points focaux. Le deuxième point, c'est le premier, deuxième axe, pardon, c'est la mise en place concrète pour l'équipe. Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts ou pas beaucoup ? Et en termes d'efforts, qu'est-ce qu'on entend derrière ? C'est des ressources. Est-ce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes pour pouvoir mettre en place cette solution ? De manière très, très globale, qu'est-ce que ça demande à l'équipe ou au projet comme apport ? Et donc, si ça demande beaucoup d'apports et ça demande peu d'impact, alors du coup, la solution est peut-être à revoir. Si à l'opposé, la solution sélectionnée a beaucoup d'impact pour l'utilisateur et que ça demande peu d'efforts à mettre en place, ça peut être une solution idéale. Alors, petite attention là-dessus parce qu'on va avoir toujours tendance à sélectionner les solutions qui demandent peu d'efforts à l'équipe et beaucoup d'impact pour l'utilisateur, mais parfois, il se peut qu'il y ait d'autres solutions qui se présentent et qui sont aussi pertinentes. C'est simplement qu'on va toujours privilégier les solutions qui demandent peu d'efforts et qui apportent beaucoup d'impact à l'utilisateur, mais il n'est pas exclu qu'on sélectionne d'autres solutions. Pourquoi ? pour X raisons ? Parce que peut-être que ça demande beaucoup d'efforts sur le court terme, mais que ça apporte beaucoup d'impact à l'entreprise, à la collectivité. Voilà, c'est vraiment quelque chose à définir. Et donc, comment on fait pour définir finalement quelles sont les solutions les plus appropriées ? C'est finalement grâce à un système de vote que demandent aux participants une fois qu'ils ont... Alors, d'abord, on priorise, pardon, je trouve ça. On demande aux participants de disposer leurs idées sur la matrice de manière à voir. Il faut peut-être expliquer que concrètement, ça se passe sur le mur. Oui, c'est vrai. C'est très grand, très grand papier. Donc, effectivement, c'est une matrice qu'on peut tracer sur un tableau, en tout cas au mur. Faire la démarche que les personnes se lèvent pour aller coller leur post-it sur cette démarche et que tout le monde voit et puisse échanger à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça demande plus d'efforts pour l'équipe ou moins de l'utilisateur ? Voilà, on est sur plus à ce moment-là et une fois que les idées qui sont sur des post-it sont matérialisées et positionnées sur la matrice, à ce moment-là, on passe à un vote qui n'est pas un débat interminable qui est plutôt chacun sélectionne, prend plutôt deux gommettes ou X gommettes en fonction du nombre d'idées, du nombre de personnes. Bref, aujourd'hui, on parle de deux gommettes et chaque personne va identifier et poser la gommette sur le post-it qui lui paraît correspondre le mieux à répondre à la problématique. Donc, Mélo prend deux gommettes et ensuite, on sélectionne l'idée et on identifie quelles sont les idées qui auront emporté le plus de suffrage grâce aux gommettes, finalement. C'est si on les isole. Et pour conclure, en fait, du coup, vous observez cette matrice qui a plein de points de partout. Il y aura peut-être des idées qui seront évidemment sélectionnées parce qu'elles auront une dizaine de gommettes alors que les autres en ont peut-être deux, trois, quatre. Donc, celles-là, vous pouvez les isoler très facilement et puis ensuite, vous posez la question de qu'est-ce qu'on fait de celles qui en ont deux, qu'est-ce qu'on fait de celles qui en ont quatre, peut-être de les catégoriser, voilà, les mettre, celles qui en ont plus de dix, c'est évident, celles qui en ont entre cinq et huit, bon, peut-être que c'est en secondaire et celles qui en ont moins de cinq, est-ce qu'un jour on les fera ? Oui, non, mais en tout cas, vraiment repartir avec une, je pourrais dire une photographie, mais même concrètement, ça pourrait être photographié, une photographie claire de ce que vous allez faire, pas faire, et puis là, si on avait même eu plus de temps, et bien après, on se serait posé la question, ok, mais maintenant, sur les solutions qu'on a, qui fait quoi ? Dans l'idéal, si on avait plus de temps, on serait allé là-dedans. Dans la conclusion aussi, vous pouvez demander aux personnes d'exprimer du coup comment ils se sentent face à ce qui a été généré, face à la priorisation au vote qui a été fait, pour bien vérifier que tout le monde est ok avec le moment qui vient de passer. En général, oui, puisque c'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont généré les idées, mais parfois, certains égaux ne peuvent pas retrouver leurs idées, etc., donc ça peut être aussi le moment de répéter le pourquoi le cerveau collectif est important, le pourquoi de la démarche, etc., pour que les personnes qui ne voient pas leurs idées sélectionnées repartent avec une frustration moindre. Et surtout, à la fin, remerciez-les, c'est du temps qu'ils vous ont accordé, c'est des idées qu'ils ont données pour alimenter le projet et donner leur de la visibilité sur les prochaines étapes. C'est la meilleure manière de les remercier de ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils ont co-construit un bébé, ils ont co-construit une solution et souvent, ils ont envie de savoir comment ça va être utilisé, voire même, ils ont envie d'être tenus au courant de l'évolution. Donc, dites-leur comment ça va se passer, s'il y a des moyens pour les tenir au courant. Dites-leur comment ça se passe aussi et ils seront ravis. Alors, quelques bons réflexes à adopter, quelques conseils. Edréa, elle vous racontait comment rater un atelier. Tu peux être trop sympa. On alterne, si tu veux, comme ça, on est bon. On alterne. Donc, du coup, première erreur, c'est d'influencer la réponse des participants. ça, c'est le truc à ne pas faire. Et comme ça, au moins, tu es sûre de rater un atelier. Là, c'est évident. C'est donner les réponses. Bougez les post-it quand les participants ne veulent pas. De dire aux participants quand c'est des mauvaises idées. Ah non, mais ça, c'est nul. Ah non, mais ça, c'est... Ah non, ça, j'aime pas. J'écris quand même sur le post-it. Surtout pas. Là, je sors le fouet, moi. Ah oui. Donc, du coup, c'est vraiment très important d'incarner la neutralité et faire en sorte de vraiment prendre ce rôle qui est vraiment très très important pour que le groupe aussi comprenne que vous avez un rôle différent et que vous avez un recul très très important sur le projet que vous êtes neutre et que la parole est l'heure. C'est ça. C'est ça. Deuxième manière de rater votre atelier, sous-estimer la préparation de l'atelier, arriver à l'arrache et improviser en se disant c'est bon, j'ai des fêtes très des post-it, je vais faire un atelier. Super. Super. Alors, les fêtes et les post-it, c'est bien, c'est la base. Néanmoins, derrière, il y a une méthode et derrière, en fait, il y a tout un tas d'autres outils que le post-it et le feutre qui vont encore plus faciliter les ateliers. Donc, prenez le temps de préparer, prenez le temps d'aller chercher les meilleurs outils, prenez le temps de construire votre boîte à outils et pour vous donner un ordre d'idée, pour une journée d'atelier, il faut compter une journée à une journée et demie de préparation. Donc, j'ai envie de dire, quand on débute une journée et demie, quand on commence à avoir sa boîte à outils, quand on commence à avoir de l'expérience, une journée pour pouvoir préparer, ça compte tout, ça compte les mails que tu vas échanger avec ton client, ça compte l'organisation, ça compte les supports, le PowerPoint, etc., qu'il va falloir produire et ça, il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de taf. Troisième manière de rater l'atelier ? C'est de sous-estimer l'importance de la gestion du temps pendant l'atelier, je suppose que personne n'aime les rayons interminables, donc ça, c'est vraiment un conseil, la gestion du temps, c'est très, très important, pas besoin de sortir le fouet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec humour, mais c'est aussi important de dire que, voilà, on a un temps attribué pour un exercice et que c'est pour le bien de tout le monde, en fait, pour que tout le monde puisse vaquer ses occupations et qu'on soit productif et faire en sorte que ce soit au cœur de votre préoccupation à vous aussi, c'est pour ça qu'il y a un rôle attribué comme tel équipeur gardien du temps qui est attribué et qui est vraiment clé, ça permet à chacun de aller à l'essentiel et de pousser à la créativité, c'est vraiment important. J'ai déjà vu régulièrement des facilitateurs à un moment donné voir le débat arriver, se dire que, hé, c'est un débat intéressant et laisser partir le débat, et bien, ce moment-là où vous lâchez en vous disant c'est un débat intéressant, et bien après, pour récupérer le groupe, c'est super chaud parce que c'est comme avec un enfant, un groupe, c'est comme avec un enfant, si tu as donné les règles et qu'à un moment donné, tu déroges à tes règles, le groupe a compris qu'en fait, tu étais faible sur tes règles et donc, il faut vraiment vulnérable, vulnérable, vulnérable sur tes règles et donc vraiment, tenez, tenez, tenez-le avec bienveillance, avec humour, on en parlera après, comment arriver à gérer ça. Quatrième manière de rater un atelier, s'asseoir et laisser les gens faire. Je vous donne l'intitulé et moi, je vais boire un café où je m'assoie, je prends mon téléphone, je regarde les réseaux sociaux et je réponds à des SMS. Il n'y a rien de pire que cette attitude parce que là, en fait, c'est comme si vous preniez le rôle de tiens, je vais sous-traiter un projet à un groupe. c'est aussi un manque de respect pour les personnes qui sont là, qui sont présentes, qui donnent de leur temps, qui donnent leurs idées. Donc, soyez présents aussi physiquement, naviguez dans les groupes, montrez votre présence et il ne faut pas oublier que vous êtes la dose d'énergie du groupe. Donc, c'est votre attitude qui va donner l'énergie aux autres et qui va rythmer les autres. Vous êtes vraiment le leader à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un super indicateur si vous êtes sur votre téléphone ou que vous vous ennuyez pendant un atelier, ça veut dire que vous ne pratiquez pas l'écoute active. Aussi. Clairement. Donc, voilà, c'est très important. Ne pas travailler son casting, ça aussi, c'est une erreur qu'on commet qui est vraiment dommage parce que ça influence en fait, les résultats de l'atelier. Typiquement, pour faire une métaphore, si vous invitez les membres de l'équipe qui correspondent, c'est parfait. Si vous invitez un membre que vous aimez bien parce que vous pensez qu'il a des bonnes idées mais qu'il n'a aucun rapport avec le projet, prenons le moment. Allez, je suis sûre qu'elle va fournir des idées comme ça au moins il y aura des idées ça va passer. Typiquement, voilà, ça c'est vraiment une erreur qui peut biaiser, qui influencer de manière négative l'atelier de manière générale et ça peut vous mener à des situations où on est dans une impasse. Ça c'est vraiment faire une heure d'atelier, réunir autant de personnes, mettre à disposition du matériel pour au final avoir une solution qui n'est pas appropriée. C'est quand même vraiment dommage donc vraiment travailler son casting, les personnes qui sont impliquées dans le projet et qui ont un impact et qui sont investies. exactement. Ça c'est vraiment très important. Parce qu'une personne qui n'a pas l'envie d'être là ou voire même qui est contre la démarche, qui est contre le projet, c'est clairement vous tirer une balle dans le pied donc ne vous en tirez pas, ça fait mal. Mais vraiment, mettez tous les facteurs de réussite de votre côté. Ça peut être une stratégie mais peut-être pas au début. Voilà, ça peut être une stratégie mais peut-être pas au début et en tout cas, si c'est une personne à convaincre, il faut qu'au moins il soit ok avec le fait de changer d'avis. Ouvert d'esprit. Ou avoir la curiosité de venir découvrir mais ne mettez pas là une personne ronchon qui est toujours contre les idées des autres, etc. Ou alors, si c'est stratégique d'embarquer cette personne ronchon contre les idées des autres, etc. Il faut absolument que tous les autres soient vos complices pour que cette personne-là soit finalement le vilain petit canard et qu'il devienne ridicule. Oh, t'es agère. Non, c'est une vraie stratégie. Vraie stratégie déjà mise en place. Alors, comment rater un atelier ? Sixième point, partir avec une solution en tête et diriger le groupe. On a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de la neutralité. Votre objectif à vous en tant que facilitateur, ce n'est surtout pas la solution, c'est le livrable, c'est l'élément de sortie, c'est la typologie d'éléments que les gens vont devoir imaginer et vraiment, je vais mettre en accent, c'est la typologie d'éléments. Si vous voulez un scénario, ils vont faire un scénario. Si vous voulez une maquette d'interface, ils vont faire une maquette d'interface. Si vous voulez, je ne sais pas quoi, un plan d'action, ça peut être un plan d'action. Si vous voulez, je ne sais pas quel autre outil, ça, c'est votre objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maquette d'interface ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? À quoi ça ressemble ? Comment ça se formalise ? Ça, c'est le groupe, ce n'est pas vous, vous ne l'influencez pas. Donc du coup, pour revenir sur le Golden Circle, on identifie le comment, on demande aux gens le quoi. c'est ça. Il faut accepter aussi qu'on n'a pas... On n'a pas la main sur le quoi et on ne gère que le comment. Bon, ça, vous comprenez mieux quand vous serez allé voir la vidéo de Samy. Allez voir cette vidéo qui est vraiment géniale. Clairement. Alors, comment réussir un atelier de réa ? Alors là, maintenant qu'on vous a montré comment le rater, on va vous aider. Quand même ! Réussir, ça va être pas mal. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est poser un cadre et le faire accepter par les participants. On vous a parlé des lois de l'atelier que vous allez avoir en annexe. Donc ça, c'est important. Vous pouvez aussi mettre vos propres lois ou vous les approprier. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de poser le cadre, le faire accepter et ça permet en fait à l'atelier de bien se dérouler. À un moment donné, si vous sentez que l'atelier part dans une zone qui n'est pas celle vers laquelle vous voulez qu'il se dirige, c'est l'occasion de rappeler les règles et là, du coup, les participants sont beaucoup plus, comment dire, acceptent plus facilement parce qu'ils les ont déjà acceptés auparavant. Donc c'est un petit rappel pour ensuite remettre les choses dans le droit chemin et faire en sorte que tout le monde joue le jeu. N'oubliez pas, un groupe, c'est comme des enfants. Tu te donnes les règles avant et après, tu les maintiens tout le long et ça se passe bien. Quelle poigne ! Quelle poigne ! Oui, mais c'est comme ça après que tout le monde est content. Apporter des snacks, ça s'appelle des snacks énergie. Donc éviter les viennoiseries, éviter le brûlis, éviter... Dommage, mais là-dessus, je suis chiante et vraiment, des fois, les clients, ils ne comprennent pas. Oui, mais nous, on a notre super petit boulanger en bas de la haine. Je l'aime beaucoup ton boulanger ! Mais à 10 heures, après tu dors. C'est pour ça, tout ce qui va activer une grosse digestion, on ne les met pas pendant l'atelier. Et je suis même encore plus extrême quand les gens partent manger à midi, si c'est un atelier sur une journée, conseillez-leur de manger léger, d'éviter d'aller manger, je ne sais pas... Un gros burger. Un gros burger, d'éviter d'aller manger un couscous ou d'éviter d'aller manger un gros plat de lasagne parce qu'ils vont revenir avec une envie de faire la sieste énorme. Et 15 heures, plus d'énergie, ce n'est pas possible. on mange... En fait, dans un atelier, on mange toute la journée pour ne pas avoir faim parce qu'on n'est pas fou non plus. On a besoin d'énergie. Donc, pour ça, on leur amène des noix, on amène des fruits secs et Sadrie, elle adore parce qu'il est complètement allergique à tout ça. On peut ajouter... On peut quand même ajouter du chocolat. On peut ajouter des bonbons l'après-midi, pas le matin parce qu'après, autrement, ils sont trop surexcités. Mais voilà, apporter des choses qui vont leur apporter la dose de sucre dont ils ont besoin, l'énergie dont ils ont besoin sans activer une grosse digestion derrière. Donc, quand je dis du chocolat, c'est des tablettes de chocolat. N'apportez pas les sneakers et les lions parce que ça fait la digestion aussi. Non, parce que l'autre fois, j'ai pris du chocolat et quelqu'un à l'après-midi qui a apporté des lions et je me suis dit raté. Je n'ai pas été assez claire. Mais bon. Troisième manière de réussir un atelier, troisième conseil. Donc, troisième conseil, c'est d'insérer des icebreakers et d'energizers. Un icebreaker, du coup, c'est un brise-glace. Energizer, c'est un moment qui permet de donner un petit coup de boost à l'atelier. Il se passe... Donc, l'icebreaker, c'est souvent pour démarrer un atelier. Et l'energizer, c'est aussi pour démarrer un atelier, mais pour redonner un peu d'énergie. Donc, par exemple, typiquement, à l'heure de la sieste, on peut faire un energizer. Ça permet aux gens de se rebooster et se remettre, en fait, dans l'atelier. Ça permet aussi de créer du lien, d'impliquer tout le monde et d'avoir une ambiance, une meilleure ambiance qui permet, du coup, d'être un peu plus productif, un peu plus impliqué. Carrément. Et j'ai envie de dire, l'energizer, préparez-en plusieurs. Faites-vous vos petites boîtes à outils d'energizer. Donc, ça dégoût, vous voyez qu'il y a un petit moment de mou. Vous le réintégrer. Ça dure en général moins de cinq minutes. L'astuce qu'on peut vous donner, c'est, pour être un peu clair et carré, il faudrait mettre un energizer après chaque pause. Après, si c'est un atelier sur trois jours, ça fait beaucoup d'energizer. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Donc, plutôt, ayez vos petites boîtes à outils. Soyez attentifs à ce qui se passe. Et si vous voyez qu'il y a un peu de lenteur, un energizer et l'énergie va remonter et l'implication va remonter aussi. Comment réussir un atelier ? Quatrième conseil, savoir jongler avec tous les facteurs humains. Alors, ça, c'est une compétence que vous avez peut-être déjà, en tout cas, qu'il faut commencer à développer et que vous allez développer sur les années à venir. Parce que là, du coup, c'est savoir improviser face à l'humain, savoir improviser face aux situations particulières liées à l'humain, donc des conflits éventuels dans les membres de l'équipe, les doutes des personnes quand eux ne sont pas à l'aise avec la créativité, l'éventuelle absence d'énergie, l'éventuelle personne qui est partie boudée parce que finalement, il n'a plus envie de travailler. Mon idée n'a pas été prise. Oui, ça arrive. Très franchement, ça arrive. Donc, apprenez à améliorer votre communication, à améliorer la gestion de l'humain. C'est un peu technique et un peu extrême, mais en tout cas, c'est le terme qu'on utilise. intéressez-vous à ça et trouvez votre style. Est-ce que pour résoudre un conflit, est-ce que vous êtes plutôt dans l'humour ? Est-ce que pour mettre de l'énergie, vous êtes plutôt dans le sourire ? Et globalement, travaillez à développer votre leadership, donc votre capacité à embarquer un groupe avec vous et travaillez surtout, 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 surtout votre bienveillance sans complaisance. Donc, le fait d'être dans la compréhension de l'autre, mais sans non plus être complaisant. Ne pas sortir le plus petit et tout le mot. C'est ça. Nous voilà arrivés à la fin de cette web conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser avec grand, grand plaisir sous la vidéo dans la zone de commentaires. Comment les ateliers de co-création m'aident à résoudre les problèmes liés à mon projet ? On espère que ça vous a inspiré. On espère que ça vous a donné quelques clés. Quelques trucs. Donc, n'hésitez pas à réutiliser l'atelier vraiment, vraiment, vraiment et à nous faire part des expériences que vous avez eues, comment vous l'avez vécu, etc. Ça nous fera vraiment super plaisir si vous le faites. En annexe, là, du coup, on ne va pas les passer, mais je vous rappelle qu'il y a les commandements d'un atelier, les règles, les lois à donner pour qu'un atelier se déroule bien. Et si vous regardez la vidéo avant les 5 et 6 décembre 2019, il faudra contextualiser parce que ça peut se regarder dans quelques années. On est les 5 et 6 décembre pour faire quatre ateliers le matin et l'après-midi, les 5 et 6 à Toulon, le 5 et à Vitrolles, le 6. Donc, à Vitrolles, je crois qu'il n'y a que le matin qui est ouvert et accessible, il me semble utile. Et pour ça, vous pouvez contacter plutôt Karine Flambard, karine.flambard pour pouvoir vous inscrire sur les ateliers. Est-ce que j'ai vu quelque chose ? Non, je crois que tu as tout dit. On est bien. Donc, merci à vous pour votre attention. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là si vous êtes arrivés jusque-là. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn toutes les deux et bien sûr sur cette chaîne YouTube que je vous invite à liker et sur laquelle je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir les futures notifications. Faites-le. 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 En live tous les vendredis à 12h30 pour ceux qui le souhaitent sur l'UX Design. Oui, du coup, on ne parle pas que d'ateliers mais pour ceux qui sont intéressés sur la conception de son trait utilisateur, vous pouvez revenir le vendredi à 12h30. On vous recevra avec grand plaisir. Ciao, ciao. Attends, le cœur. Tu crois qu'on le voit dans l'écran ? C'est bon, là on doit le voir dans l'écran. À très bientôt pour une prochaine webconf avec Wow. Ciao, ciao. Ciao.